La cause d'aujourd'hui concerne la banque et l'intérêt. La question est compliquée, un peu technique mais importante parce que nous vivons dans un pays où il n'y a pas un gouvernement islamique, où les lois islamiques ne sont pas appliquées et on est obligé de se servir des banques. Est-ce que les banques occidentales qui existent autour de nous sont décides du point de vue de l'islam ? Et s'ils ne le sont pas, si elles ne le sont pas, que faire ? Voilà grosso modo la question que je voulais prêter aujourd'hui, brièvement. Au fond, dans la banque islamique et dans la banque non islamique, il n'y a pas beaucoup de différences. Quelques petites choses, si on fait attention, la banque est la banque et il n'y a pas d'interdiction de principe concernant la banque. Pourquoi ? La banque a trois fonctions normalement. Premièrement, si vous avez un peu d'économie et à la maison, vous ne pouvez pas garder, donc vous déposez dans la banque pour garder cet argent. À la maison, il peut y avoir des cambriolages, des voleurs, etc. Bref, garder notre économie, nous déposons chez la banque qui est plus sûre parce qu'il y a des gardiens, il y a des coffres forts et ainsi de suite. La deuxième fonction des banques est de nous servir le transport. Supposons que j'ai besoin à Paris d'envoyer une certaine somme dans une autre ville de France ou dans un autre pays. En principe, je dois aller moi-même porter. Cela peut me prendre du temps, ça peut me prendre inutilement d'argent. Bref, l'envoi et l'expédition est une fonction qui est remplie par la banque contre un peu de pourboire, pour ainsi dire. Bref, la deuxième fonction est le transfert de l'argent d'un endroit à un autre. La troisième fonction de la banque est de fructifier notre argent. Moi, par exemple, un fonctionnaire employé dans un endroit, je ne peux pas faire une autre chose, le commerce par exemple. Donc, je dépose mon argent dans une banque et la banque s'occupe de fructifier, c'est-à-dire d'employer cette somme de sorte que cette somme apporte bénéfice. Et ce bénéfice est partagé entre la banque et moi-même. Bref, la troisième fonction est la fructification de l'économie. Avec ces trois fonctions, vous voyez, il n'y a pas la différence entre l'islam et le non-islam. C'est une question humaine. Nous allons voir comment la banque islamique se distinguera d'une banque capitaliste occidentale actuelle et pour quelles raisons. La première question, déposer l'argent pour garder. Évidemment, à l'époque du prophète, aussi, on avait besoin de cela. On aura besoin aujourd'hui, on aura besoin demain pour toujours. C'est-à-dire, certaines personnes qui seront aisées, qui vivent d'une façon aisée, qui économisent de l'argent pour les licitement gagner et pour continuer de conserver pour eux, pour leur famille, pour leurs héritiers, etc. Donc, déposer l'argent chez quelqu'un pour garder, il n'y a pas de différence entre l'islam et le non-islam sera une chose permise. Maintenant, dans les conditions raisonnables pour garder l'argent, si la personne qui garde nous demande une certaine somme pour avoir un gardien, pour avoir les coffres forts, etc., une petite somme comme la rémunération de son travail, ce sera une chose permise. Et en effet, les banques aussi, si vous déposez l'argent, vous chargez chaque année une petite somme à titre de, disons, travail. C'est-à-dire, avoir des comptes, chaque fois que vous demandez, il faut noter, dédire, ajouter, etc., etc. Ce travail exige des employés, des comptables, et ainsi de suite. Donc, si la personne qui garde notre argent, que ce soit une banque ou une personne privée, si cette personne nous demande une rémunération, du point de vue islamique, c'est permise. La deuxième fonction de la banque, le transfert des sommes d'un endroit à l'autre, cela aussi existait de l'époque de notre prophète, et même plus tard, à l'époque des qualifs. Et pour le transfert de l'argent, si la personne chargée de transfert nous demande une rémunération, sera une chose permise. Il nous demande quelques sommes raisonnables pour que cette somme soit envoyée sans crainte d'être volée en route par les brigands, etc. Et le destinataire recevra cette somme que nous avons envoyée, même en changeant la monnaie. Supposons que j'envoie une somme de la France en Allemagne, en Amérique, en Hollande, il faut payer dans la monnaie du pays du destinataire. Donc, cela exige un certain travail, et si la banque nous demande une rémunération pour ce service, ce sera une chose permise. La deuxième fonction, la fructification, cela aussi existait du temps de notre prophète, et cela existe encore, et cela continuera d'exister, où la personne qui a de l'argent n'a pas le temps pour s'occuper lui-même du commerce ou de la fructification, et qu'il confie à quelqu'un d'autre cette fonction, ce travail, et on partage avec lui les bénéfices, sera une chose permise. Et je vous expliquerai tout à l'heure dans quelles conditions ce sera permis, et quels genres de conditions ne seront pas autorisées par l'islam. D'abord, une question de principe, qui distingue l'islam avec les autres religions. Comme vous le savez tous, l'islam nous enseigne la prière « Rabbana aatina fit dunya hassanatan wa fi l'akhirati hassanatan wa khina azabana » Donc, le bien-être des mondes, c'est autorisé, recommandé, enseigné par l'islam. Par contre, si nous lisons les évangiles qui existent aujourd'hui, et étudions l'enseignement de Jésus-Christ, il nous dit « Ne gardez pas ce dont vous n'avez pas besoin pour demain, dépensez tout de suite, donnez aux pauvres, etc. » Et ayez confiance en Dieu, comme les oiseaux qui cherchent leur nourriture pour aujourd'hui, et ne pensent pas pour demain. Ils ont confiance en Dieu, et demain Dieu leur donne. Donc, si vous n'avez pas ça, enseigné, ne pensez pas au lendemain, soyez comme les oiseaux, qui pensent seulement pour la nourriture d'aujourd'hui, et même la nourriture du petit matin, et ne pensez pas à l'après-midi au soir. Donc, ayez confiance en Dieu. Au contraire, l'islam nous dansons, pensez également à l'avenir. Par exemple, il y a le célèbre verset du Coran, « Ahallallahu al-bay'a wa harram al-riba » « Dieu a autorisé le commerce, et il a interdit l'usure et l'intérêt. » Je vous expliquerai tout à l'heure le sens. Ou un autre verset, une parole de notre professe, qui dit, « Neuf dixième de votre subsistance, provient du commerce. » C'est-à-dire, vous pouvez faire le commerce et gagner les bénéfices. Ce n'est pas du tout interdit. Au contraire, en effet, notre professe, lui-même, était un commerçant avant l'islam. C'était une chose permise et reste permise en islam. Donc, la différence entre l'islam et les autres grandes religions, comme le christianisme, comme le bouddhisme, est que l'islam autorise le bien-être d'ici-bas aussi, comme le bien-être de l'au-delà, tandis que les autres religions, comme le bouddhisme et le christianisme, insistent uniquement sur la vie spirituelle et négligent le bien-être d'ici-bas. Une question de base pour distinguer entre la méthode islamique et la méthode, par exemple, occidentale actuelle, réside dans une maxime juridique, probablement c'est la parole du prophète, salallahu alayhi wa sallam, qui dit la parole ou la virale, ni subissez le dommage, ni faire du dommage aux autres. Une question morale, principe de morale, ni subir un tort, ni faire tort à quelqu'un d'autre. Sur cette base essentielle qui est morale, il faut penser non seulement les questions de physique, je vous frappe, vous me frappez, je ne vous frappe pas, vous ne frappez pas cette question, mais également pour les questions économiques, vous allez voir comment ça s'appuie. C'est très simple, j'ai l'argent, mais je n'ai pas le temps. Et je confie cet argent à quelqu'un qui a le temps, mais qui n'a pas de l'argent. Dans ce cas, les deux collaborent, il faut que les deux profitent de ce travail. D'une part, la capitale que je paye, de l'autre côté, le travail que fournit l'autre personne. Il faut partager des bénéfices entre les deux. Dans quelle proportion, il y a différentes possibilités. Supposons, je donne l'argent aussi et je travaille aussi un peu. La matinée, moi je travaille, l'après-midi, l'autre personne travaille. Dans ce cas, des bénéfices, il faut me donner davantage et un peu moins aux travailleurs, parce que j'ai fourni la capitale aussi et également un peu de travail. De l'autre côté, il y a une autre possibilité, c'est que je ne travaille pas du tout. Dans ce cas, le travailleur doit toucher un peu plus. Et ainsi de suite, il y a différentes possibilités. Pour ne pas avoir des difficultés, on fixe d'avance les conditions. Par exemple, moitié-moitié. Par exemple, un tiers pour l'un, deux tiers pour l'autre et ainsi de suite. Avec consentement mutuel, on fixe les conditions. Ces conditions doivent être honorées et il faut travailler selon ces conditions. Mais la difficulté viendra quand la base morale sera violée. Par exemple, je dis à la banque, vous me payerez 5% de la capitale chaque année comme bénéfice. C'est possible que la banque qui fructifie l'argent gagne assez pour me donner 5%. C'est possible. Mais supposons, dans une année quelconque, pour une raison quelconque, la banque ne gagne pas suffisamment. Donc, lui exiger de payer 5% malgré le fait que la banque, malgré ses efforts, n'a pas pu gagner 5% ou 10%. Dans ce cas, ce sera immoral. Voilà la différence entre une banque islamique et une banque non islamique. Dans les banques modernes, la banque d'avance annonce. Cette année, nous vous payerons 3% ou 5% ou 10%, n'importe quelle somme, sans savoir d'avance si la banque va gagner autant d'argent ou non. Dans une banque islamique, on annonce plutôt à la fin de l'année. Cette année, nous avons, avec notre effort de fructification, gagné telle somme, dont nous vous donnons 5% et nous touchons 5% ou 10% n'importe quelle chose selon la méthode qui a été employée. Ce sera permis également si, par hasard, il y a la perte. Nous n'avons gagné absolument rien. Dans ce cas, il faut que moi, comme fournisseur de l'argent, partage dans cette perte. Supposons, non seulement il n'y a pas eu bénéfice, il y a même eu la perdition de la somme pour quelques raisons, incendie, etc. Dans ce cas, il ne faut pas charger uniquement la banque. Il faut que moi, le fournisseur de l'argent, également, partage la perte et le taux qui a été causé, non pas volontairement, mais pour des raisons naturelles. Voilà le sens de la différence entre une entreprise islamique et non islamique. L'islam insiste que les deux parties partagent aussi bien les bénéfices que les pertes. Il n'y a pas d'interdiction islamique et religieuse pour prendre des précautions pour ne pas avoir la perte. C'est possible. Mais ce qui se passe, actuellement, j'ai l'expérience personnelle pour une association islamique à Paris. J'avais besoin d'acheter un appartement. L'association n'avait pas suffisamment d'argent. On a voulu emprunter à la banque. J'étais étonné de voir si je déposais l'argent de l'association dans cette banque. Il nous donnait 3% d'intérêt par an, pas plus. Et quand je lui demandais un emprunt, il me demandait 20%. Vous payerez 20% d'intérêt sans que vous ne payerez pas complètement votre dette. Donc, si je dépose l'argent, il donne 3%. Et si j'emprunte l'argent, il me charge 20%. La différence est partagée, non pas de façon honnête, je dirais, entre ceux qui déposent l'argent et ceux qui organisent la banque. Cette chose qui est immorale est interdite. L'islam dit qu'il faut distribuer proportionnellement entre les membres de ceux qui déposent l'argent et entre les employés de la banque. Actuellement, un petit nombre de personnes fondent une banque et ils fructifient l'argent de cette façon qui est pour moi une espèce de vol. Ils me donnent 3% quand je dépose l'argent. De cet même argent, quand il prête à quelqu'un d'autre, il lui demande 20% et même plus. Autrefois, il y avait encore plus de différence. J'ai connu un cas dans l'Inde, un cas qui va vous faire rire même. Quelqu'un avait besoin de 100 francs. On lui donne, à condition de payer chaque jour 1 franc comme bénéfice. Imaginez, dans 100 jours, il payera complètement et l'original restera toujours comme dette. Dans le cas dont je vous parle, que j'ai connu personnellement, 100% était la dette et la pauvre personne qui avait emprunté, il avait payé 750 francs comme intérêt et les 100 francs de dette restaient toujours à sa charge. Évidemment, les gouvernements aussi s'intéressent, mais la méthode islamique est beaucoup plus honnête que la méthode autorisée aujourd'hui en Occident, où vous voyez 3% d'intérêt pour le déposant et 20% de charge pour celui qui en prenne. Bref, la méthode islamique est la borale et la virale. Ne subissez pas de tort, mais en même temps, ne faites pas de tort aux autres. Aujourd'hui, vous lisez certainement parfois dans les journaux, un camion transportait de l'argent et en route, des brigands attaquent et volent l'argent. Ce n'est pas une spécialité aujourd'hui. Autrefois aussi, c'était comme ça. Du temps des prophètes, du temps des califes aussi, dans les régions qui n'étaient pas bien islamisées, envoyaient cela. Donc, nous connaissons des cas du temps de Sévénat-Oumad. Disons, le gouverneur d'Irak, il a touché des impôts une certaine somme, dont une partie est dépensée pour l'administration de la province et le reste doit être envoyé au centre à Mehdi. Au lieu d'envoyer quelques millions de dirhams d'un endroit à l'autre qui exigent des difficultés de transport, des risques de brigandage, etc., etc., Sévénat-Oumad autorisait que le gouverneur d'Irak donne cette somme à un commerçant en Irak et son représentant à Mehdi paye cette somme au trésor public. Et les deux partagent les bénéfices. C'est-à-dire, le gouvernement payait une certaine rémunération à ce commerçant de Irak pour le travail de transfert en sécurité des sommes au gouvernement central à Mehdi. Parfois, il donnait ces sommes, même de Mehdi pour envoyer dans une autre ville de province à un commerçant, avec autorisation que le commerçant peut fructifier cette somme. Par exemple, il achète des denrées commerciales à Mehdi et transporte ces choses de commerce, ces marchandises, pour vendre dans une autre ville de la province. Et avec l'argent qu'il touchera par la vente de ces marchandises, il payera au trésor public la somme lui confiée et il partagera les bénéfices. Disons, 50% de bénéfices reviendront au gouvernement, 50% à vos commerçants ou toutes autres conditions. Ce genre de dépôt sur bénéfices, également avec le partage des risques, si éventuellement il y avait des risques, nous le voyons du temps de Sylvain Omar aussi, qui l'autorisait. Donc, nous voyons que la méthode islamique est, premièrement, il est permis de gagner, de devenir riche. Mais, avec cette condition, que la barave, voilà, virale, ni subissait du tort, ni fait du tort à personne. Prenons un autre cas, qui est très courant en notre époque. Par contre, si j'achète une chose comptant, cela coûte, disons, 50 francs. Par contre, si j'achète la même chose, à condition de payer par mensualité, ça me coûte plus cher. Que ce soit une petite chose, une maison, frigidaire, n'importe quelle chose, il y a une différence de prix entre le prix comptant et le prix payé par mensualité ou autre méthode, peu à peu. La question était délicate et on m'avait posé une fois en Turquie, les commerçants bons musulmans, en disant que mon camarade, un juif, un arménien, il le fait, il gagne. Moi, je ne permets pas cela, je dis, ou content, ou pas du tout, n'achetez pas. Le résultat est que ces marchandises sont vendues et chez moi, on ne m'achète pas. Est-ce qu'il y a un moyen pour que moi aussi, je gagne, comme lui, le camarade, le voisin arménien ou juif, j'ai réfléchi, j'ai trouvé une solution. Et je pense que cette solution ne sera pas rejetée par les savants musulmans. Je l'ai, j'ai répondu, si vous demandez une somme, disons, plus forte, si vous payez par mensualité et vous le nommez, c'est intérêt de l'argent. Au lieu de gagner toute la somme immédiatement, je le touche dans une certaine période du temps et je perds, je ne peux pas profiter de mon argent. Si vous nommez que c'est l'intérêt de cet argent que je vous donne, ce sera interdit. Par contre, si vous exigez l'addition de la somme comme frais de votre travail de comptabilité, ce sera interdit. Parce que si je vends quelque chose de précieux, avec la condition que le paiement sera fait, disons, dans six mois, dans deux ans, il faut que je note. Chaque mois, une partie de paiement est venue, il faut noter, il faut noter, il faut noter. Ce travail de comptable, il faut que j'emploie quelqu'un pour cette chose, payer son salaire. Et s'il ne paye pas d'un mois, envoyer, lui demander, s'il ne paye pas, faire un procès dans le tribunal qu'il ne paye pas. Bref, il y a du travail. Si pour ce travail additionnel du commerce, si vous lui chargez une somme augmentée, ce sera permis. Donc, vente à terme, si c'est pour défrayer les dépenses additionnelles que vous encouragez à cause du travail, ce sera autorisé. Mais si l'intention est de gagner l'intérêt sur un prêtre, ce ne sera pas permis. Faire pour l'achat d'une maison, cela peut le faire pour n'importe quelle autre chose. L'islam insiste sur l'honnêteté. C'est-à-dire, s'il y a un travail honnête, raisonnable, il doit être rémunéré. Au contraire, gagner pour gagner uniquement, et de façon de faire du tort à quelqu'un à cause de sa pauvreté, ce ne sera pas illicite. Voilà quelque chose que je voulais vous parler. Il faut arrêter, parce que c'est l'heure de la prière d'Oa Saint, je pense, dans cinq minutes. Et, Inch'Allah, après la prière, nous réunirons. Et si vous avez des questions, j'essaierai de vous répondre. J'essaierai de vous répondre. Les banques et l'intérêt, il faut noter une chose très importante, c'est que toutes les banques ne fonctionnent pas de la même façon. Il y a assez de différences dans les banques de différentes espèces, même celles qui existent à Paris. Il y a, premièrement, deux façons de dépôts. Si je dépose mon argent pour la sauvegarde dans une banque, il y a deux méthodes. Première, il s'appelle compte courant. Une deuxième méthode, c'est un terme. Dans les comptes courants, la banque garde mon argent toujours prête à me rendre quand je demanderai. Et sur cette façon de dépôt, il ne paye aucun intérêt. Tout au moins, à Paris, dans les comptes courants, on ne paye pas d'intérêt. Par contre, si je dépose l'argent, disons, pour deux ans, cinq ans, dix ans, avec une certaine souplesse, c'est-à-dire que j'ai déposé dix mille francs, je dis que cinq mille francs, je veux garder pour toucher à n'importe quel moment. Mais le reste, je toucherai peut-être dans deux ans, dix ans, cinq ans, etc. Sur cette méthode de dépôt, ils m'ont payé un intérêt. Plus longue, c'est la durée, plus grande est le taux d'intérêt. Bref, dans ces deux méthodes, qui ne sont pas honnêtes, je dirais, parce que, supposons, j'ai déposé comme compte courant, je dépose chez lui. Et la banque en profite, fructifie, prête l'argent à quelqu'un d'autre, il touche et ne nous donne absolument rien. Mais, par contre, cette méthode de compte courant est très importante pour moi, comme musulman, parce que je ne veux pas toucher l'intérêt. Donc, mon argent, je dépose, je m'en fiche si la banque en profite ou non, puisqu'il ne me donne pas d'intérêt. Je préfère déposer l'argent dans la banque au lieu de garder à la maison. Donc, vous voyez, dans les banques actuelles, si on dépose l'argent comme compte courant, sera licite parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais si on dépose pour un terme déterminé, la banque nous donne d'intérêt, du point de vue islamique, ça ne sera pas licite. Il y a encore un aspect des banques. Il y a les banques qui s'appellent mutuelles. Il y a les autres qui s'appellent capitalistes. Il y a une différence entre les deux, en ce sens que dans la banque capitaliste, la banque est fondée par certains individus, capital initial provient d'eux, et tous les bénéfices vont à ses fondateurs. Pour moi, comme déposant l'argent, il me donne une petite somme comme intérêt, si je accepte l'intérêt, disons 30% ou plus 5%. Eux-mêmes, ils prêtent l'argent pour 20% ou plus, etc. Ils profitent, et ce profit va au fondateur de la banque, des capitalistes. Par contre, dans la banque de mutualisme, les déposant aussi en profitent proportionnellement. Donc, s'il y a une banque mutualiste, ce sera licite en islam. Mais il y en a très peu, en tout cas si on fonde une banque, où les bénéfices ainsi que les pertes sont partagées proportionnellement parmi les fondateurs et les déposants de l'argent. Les fondateurs ont, par exemple, un million, et les déposants ont également fourni les sommes. Donc, chaque déposant, proportionnellement à son argent, profitera des bénéfices. Des bénéfices, il faudra d'abord défrayer les dépenses nécessaires, le salaire des employés, les impôts que le gouvernement demande, également les frais pour la sauvegarde en plus bas des gendarmes, etc. Bref, les dépenses légitimes nécessaires sont déduites d'abord des bénéfices, Ensuite, des bénéfices, les fondateurs et les clients qui déposent l'argent profiteront proportionnellement. Encore un petit mot, puis je termine. Cela ne concerne pas la banque, mais l'assurance. C'est aussi, sur la même base, Certaines personnes fondent une association pour assurer les biens ou les personnes, les clients. C'est aussi de deux façons. Si la compagnie d'assurance est capitaliste, c'est risqué. Donc, en islam, ce sera interdit. Par contre, si la compagnie d'assurance est mutualiste pour les fournisseurs de capital et ceux qui s'assurent, ils partagent les bénéfices et également les risques et les pertes. Ce sera permis. Les deux espèces de compagnies d'assurance existent. En France, il y a encore un problème. Parfois, notre employeur, si je suis un employeur de gouvernement ou n'importe quelle chose, il nous oblige de m'assurer. Lorsqu'il y a une contrainte, même la chose illicite devient illicite. Par contre, s'il y a le choix pour moi, la compagnie d'assurance mutualiste et la compagnie d'assurance capitaliste, il me faut choisir ce qui est plus près de l'islam et non pas celle qui est complètement illicite et interdite. Donc, pour les assurances, aussi bien pour la vie que pour les biens, maisons, voitures, etc., etc., il y a cette différence, la compagnie mutualiste et la compagnie capitaliste. Terminé, si vous avez des questions, je suis à votre service. Mme Tahel Osteb demande qu'Al-Zakhet, il dit, puisqu'il y a un principe, Al-Zakhet, il ne voit pas comment on traite avec les banques, étant donné que les banques favorisent l'accumulation du capital. et c'est là, c'est... L'inflation est... Et ça, c'est interdit, d'après lui, c'est interdit par l'islam. S'il vous plaît, ne confondez pas entre l'inflation et la perte de la valeur de l'argent et intérêt. C'est, je dirais, une fallace. Parce que, d'un côté, vous insistez, vous donnez comme argument, puisque la valeur de l'argent diminue chaque année, donc j'ai le droit de toucher l'intérêt. D'accord. Bon argument. Mais juste imaginez, au lieu de l'argent comptant, vous achetez une maison, vous achetez des autres biens, la valeur de ces choses aussi monte. À ce moment-là, vous ne posez pas la question est-ce que l'augmentation des valeurs est licite ou non ? Donc, vous voyez, c'est lié l'un avec l'autre. Si, d'un côté, il y a l'inflation de la valeur de la monnaie, de l'autre côté, automatiquement, il y a augmentation de la valeur que vous achetez par cette même somme. Il faut distinguer entre ces deux questions. et la zakat n'a rien à faire à cela. Zakat signifie, si vous avez une somme que vous n'avez pas besoin de dépenser, vous gardez pendant longtemps, pendant toute une année. à ce moment-là, sur cet argent thésaurisé, l'islam dit qu'il faut payer une certaine somme, 2,5%, dans l'intérêt de la totalité de la population. Zakat, c'est cette question de l'argent non employé, thésaurisé, et intérêt, c'est une autre question, c'est la fructification, qui sera licite si c'est de façon honnête, si c'est interdit si c'est de façon capitaliste. Sur le fait que, puisqu'il y a un principe de Zakat, pourquoi on traite avec les banques ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il dit que Zakat, c'est un moyen d'empêcher l'inflation, et que la richesse du monde du monde... Zakat, emplouvayé d'une façon grossière, est une punition pour thésauriser l'argent. L'islam dit, c'est circuler l'argent. Par contre, si vous thésaurisez pendant toute l'année, vous n'avez pas profité d'emplouvayer cette somme, alors une espèce de punition, payez 2,5% au gouvernement. Ce sont deux différences. par contre la banque, une personne. Entre deux personnes, par exemple. Par exemple, si il y a une personne, une personne, et il va me rembourser après une année. Quel est le plus grand ? Si il va me rembourser et une personne, après une année, j'ai du 10 ans. Il y a une personne, et une année. Il peut y avoir plus grand-monnaie. Il se dit qu'il y a un exemple, il veut prêter à quelqu'un 1 million, disons, et après un an, puisqu'il y a l'inflation, combien doit me rembourser la personne qui m'a prêté de l'argent ? Puisqu'il y a l'inflation, combien doit me prêter étant donné qu'il y a une inflation durant l'année ? L'inflation n'est pas comptée. Si vous avez emprunté 1 million, il faut payer 1 million. Avec la somme de millions que vous avez emprunté, l'argent que vous avez emprunté, il faut fructifier, ne pas thésaurer. Voilà le principe de base, n'est-ce pas ? L'argent ne doit pas rester comme trésor, thésaurisé, au contraire, il faut faire circuler l'argent. Est-ce qu'en plus, il m'a dit, si quelque chose de 1 million, par exemple, 10 000 francs, ça vend maintenant, par exemple, de 10 tonnes de vie, il va rembourser, par exemple, par la valeur de 10 tonnes de vie, après un an. Est-ce qu'on peut, disons, comparer le capital qu'il va prêter à quelqu'un à une autre chose ? Disons, il va lui prêter 1 million et 1 million, avec 1 million, cette année, par exemple, on peut acheter un quintal de blé. Donc, l'année prochaine, l'autre doit lui rendre soit l'argent, la valeur d'un quintal de blé ou un quintal de blé. Est-ce que c'est autorisé par le... Comme je vous ai expliqué, si vous avez emprunté l'argent, il faut payer l'argent. Si vous avez emprunté le blé, il faut payer le blé. Et dans les deux cas, le principe de base est, argent emprunté n'est pas comme luxe, il faut en profiter, il faut faire circuler, il faut profiter et fructifier. C'est ce que dit l'Islam. Il demande pour les achats, par exemple, d'une voiture. Il va acheter une voiture à crédit et la banque lui demande 5 000 francs d'intérêt. Est-ce que c'est autorisé par... Je l'ai déjà répondu il y a quelques instants. Je vous ai dit, il y a une méthode technique. Si la banque des ventes à crédit, il faut payer l'intérêt. Gras interview. Au contraire, si le vendeur vous dit, puisque vous payez par mensualité, cela me fait employer un comptable, etc., etc., pour défrayer le salaire du comptable, je vous charge tes somme sur la ferme. Que ce soit la maison ou la voiture, n'importe quelle chose, c'est la question technique. Si le vendeur demande l'intérêt, c'est interview. Si le vendeur demande les frais additionnels de ce genre de vente, mais pas comptant, mais par mensualité, etc., ce sera permis. Généralement, il n'existe pas de banque islamique dans nos pays d'origine. Premièrement, est-il permis de demander un crédit ou subvenir un besoin, sachant que le remboursement se fera en payant un intérêt. Pas très clair pour moi, je dirais que si vous êtes contrainte pour emprunter l'argent, supposons que Dieu vous protège, vous tombez malade, payez le médecin, payez les médicaments, etc., vous n'avez pas d'argent, vous demandez à votre voisin, le voisin donne à condition de payer avec intérêt, il vous pardonnera. Au contraire, s'il y a quelque chose qui n'est pas indispensable pour peindre votre chambre, pour décorer votre chambre, etc., etc., Moi, j'hésiterai, je n'emprunterai pas l'argent parce qu'il n'y a pas un prêt sans intérêt. Je plutôt ne profiterai pas de l'argent avec intérêt, je ne me servirai pas pour décorer l'argent des luxes. Voilà ma question, une intéressante question. Est-il permis de travailler dans une bonne banque non-islamique ? Je pense que votre intention comptera. Comme je vous ai expliqué, les banques françaises, non-françaises, islamiques, non-islamiques, tous ont différentes fonctions. Certaines fonctions sont licites, permises, autorisées par l'islam, les autres, non. Donc, si votre intention est juste pour gagner la vie honnêtement et vous pensez que je profiterai par le transfert de l'argent d'un pays à l'autre dont la banque touche le taux de transfert, dans ce cas, ce sera permis. Par contre, si vous voulez travailler dans la section qui est illicite, interdite, moi, j'hésiterai. Même question, je pense que ce n'était pas important comme question, quelle est votre position vis-à-vis des fuqahats dans nos pays musulmans qui n'osent pas critiquer le système bancaire, qui existe dans nos pays ? Je dirais que Dieu les guide c'est parce qu'il y a dans différents pays la liberté de parler. Il y a des pays également où malheureusement on ne peut même pas critiquer. Dans ce cas, la réponse différera, sera différente. et si un fuqahat, un des fuqahats, n'ose pas critiquer, il y a d'autres qui pourront le faire. Nous les laissons, ceux qui ne critiquent pas avec Dieu, pour débrouiller le jour du dernier compte. Et ceux qui ont le courage, ils peuvent le faire dans la mesure où c'est possible pour eux. Une autre question de notre frère. Pouvez-vous nous parler du caractère licite ou non de leasing ? Leasing signifie, notre frère me corrigera si je l'explique mal, quelqu'un, disons de la banque, me donne une maison et mon charge le loyer. Avec le loyer, il compte comme prix de la maison aussi et dans quelque temps, ce sera possible que je ne paye plus le loyer, la maison deviendra ma maison, mais en tant que je payerai le loyer. Ma réponse sera licite en islam sous certaines conditions. Supposons que le loyer est compté pour le prix de la maison. Ça doit diminuer, disons, au début, le loyer entier sera compté pour le paiement de prix de la maison. Par la suite, quand j'aurai payé, disons, un tiers, deux tiers, la moitié, etc., etc., le loyer devra être diminué proportionnel. parce que je suis déjà le maître de la moitié de la maison, donc je dois payer le loyer de la moitié de la maison et ainsi de suite. À la fin, je ne payerai plus. Est-ce que c'est... Non, ce n'est pas ça exactement. C'est-à-dire le leasing... Dans une petite seconde, cette méthode sera permise. Mais s'il y a une autre question, notre frère va vous expliquer. Le leasing, c'est une méthode qui... C'est-à-dire pour acheter certains objets, certains matériels. C'est-à-dire qu'on demande à une banque ou à un organisme financier ou non d'acheter à notre place un matériel. Ensuite, la maison en question va nous louer ce matériel par exemple, une voiture. Elle va nous louer chaque mois. Par exemple, une voiture va coûter 4 millions. On va louer chaque mois la voiture admettons 1000 francs. Au bout d'un certain temps, on aura déjà payé la voiture, c'est-à-dire les 4 millions. Mais comme c'est un loyer, comment dire, on va payer une valeur, c'est-à-dire à la fin, on paiera une valeur résiduelle de la voiture. C'est-à-dire qu'on paiera plus que le prix de la voiture. C'est-à-dire la voiture, on va payer comme un loyer, on est libre. C'est ce que j'ai demandé. Non, non, on est libre. Attendez, à n'importe quel moment, on peut ne pas acheter la voiture. C'est-à-dire on paie comme un loyer, mais il est prévu sous contrat que par exemple, au bout de 2 ans ou 3 ans, on peut acheter pour une valeur moindre la voiture ou alors ne pas l'acheter. Et on perd à ce moment-là l'argent qu'on a mis dessus. Mais sinon, on peut acheter à une valeur résiduelle. claire pour moi, comme je vous ai dit, si je ne paye pas d'argent, quelqu'un d'autre paye l'argent, disons la banque ou un capitaliste, pour acheter, disons, une voiture. Et la voiture me donnait comme sur le, disons, le loyer de voiture, c'est-à-dire chaque mois, je dois payer une certaine somme. Mais je dis, ce ne sera pas ma voiture qui me sera donnée pour m'en servir, ce sera la voiture du vendeur de la banque. Donc, ce sera permis tant que je me servirai. Mais il y a une méthode où le loyer que je paye sur la voiture est considéré comme le paiement du prix de la voiture, même avec intérêt, si vous voulez. Dans ce cas, je dirais que ce sera permis pour lui que les conditions islamiques sont observées et que le loyer que je paye pour la voiture doit diminuer graduellement. Au début, tout le loyer et ensuite, quand j'aurai payé la moitié de la valeur de la voiture, je dois payer la moitié. À la fin, je ne paye rien. Puisqu'on traite avec les banques, on laisse une certaine somme de la banque et puis la banque, à la fin de l'année, elle nous dit que vous avez par exemple 1 000 francs d'intérêt que votre argent a rapporté. Comment se débarrasser de ça ? Une bonne question, mon frère. Nos juristes ont dit si vous gagnez quelque chose qui n'est pas bon, qui est illicite, il faut donner comme charité aux autres. Donc, ne laissez pas votre intérêt dans la banque, prenez-le. Parce que si vous ne prenez pas, la banque ne prend pas d'autres sociétés, des missionnaires, etc. pour nous convertir au christianisme. Prenez cette somme d'intérêt et dépensez non pas sur vous, non pas sur votre famille, mais pour la chavite. Si c'est permis, étant donné le système d'épargne, maintenant, d'épargne, logement, etc., et on investit dans l'épargne, par exemple, une somme bien précise tous les six mois, par exemple, et après, pour l'achat d'une maison, la banque nous redonne notre dépôt, plus l'intérêt, il cumule le tout. Est-ce que le musulman a le droit d'acheter avec le cumul de son épargne plus les intérêts que la banque lui a inclus dans son capital, acheter une maison, par exemple ? Cela revient à la même question fondamentale. Si cette banque est gérée de façon mutualiste, c'est-à-dire islamique, ce sera permis. Parce que vous déposez une somme et de cette somme qui ne reste pas non-employée, la banque fructifie. Donc, il vous fait bénéficier des bénéfices de cette fructification. au contraire, si la banque est capitaliste, dans ce cas, elle vous donnera une petite somme et le reste, elle prendra ce qui n'est pas honnête. Dans ce cas, je vous conseillerais de ne pas en profiter et organiser des banques islamiques. Au début, elles seront très faibles, mais Inch'Allah, peu à peu, nous nous débarrasserons de ce...